Voilà, nous voici arrivés à la dernière séance de cette année et donc nous sommes arrivés au chapitre 11 de l'Épître aux Romains et nous abordons ici effectivement un passage essentiel dans la révélation de ce mystère d'Israël. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir nous lire les chapitres 11, les versets 1 jusqu'au verset 10. Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels, je suis restée moi seule et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas réfléchi les genoux devant Bâle. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tiennent continuellement leur dos courbé. Voilà, jusqu'ici, merci. Ici, dans les premiers versets de ce texte que nous avons lu, Paul fait une déclaration absolument essentielle et capitale. Il pose la question qui, évidemment, pourrait venir tout naturellement dans l'esprit des non-juifs. Puisque Israël a été endurci, puisque Israël n'a pas reçu le message de l'Évangile, quelle est maintenant, dans l'économie présente, après la venue de Jésus, la position de l'Israël incrédule ? Est-ce à dire qu'Israël a été rejeté par Dieu, a perdu ses privilèges, a perdu sa vocation, et se trouve donc dans une situation de malédiction par rapport à Dieu ? Paul a véritablement entrevu ce que serait, ce que l'on appelle aujourd'hui, la théologie de la substitution. Déjà, dans le chapitre 9, verset 1er, nous avons souligné que cette idée d'un rejet d'Israël est quelque chose que Paul déclare comme une chose impossible. Et nous avons vu que quand il parle de cet Israël infidèle, il parle au présent de tout ce qu'Israël a reçu. Les Israélites qui sont, ceux qui sont dans l'Alliance, ceux auxquels a été donné la Torah, l'élection, la grâce, etc. Et enfin Jésus. Par conséquent, déjà cette première affirmation nous montre que, bien que le peuple d'Israël soit dans cette situation par rapport à Dieu, Dieu n'a pas pour autant rejeté son peuple. Et on peut s'étonner que devant des affirmations aussi fortes que celles que nous venons de lire dans les premiers versets de ce chapitre 11, la plupart des Églises aient déclaré et enseigné qu'Israël était rejeté de Dieu. « Dieu a-t-il rejeté son peuple ? » Réponse de Paul, très forte quand on la reprend dans l'hébreu, « Chaz vechalil » C'est impensable, c'est inimaginable, c'est quelque chose qui ne peut même pas venir à l'esprit. Et là, nous nous trouvons au cœur de ce paradoxe d'un Israël qui reste le peuple de Dieu et qui pourtant est loin du plan de Dieu en ce qui concerne la foi en Jésus. Et justement, là, on est au cœur du drame d'Israël. Voyez-vous, à partir du début du IIe siècle, l'idée qu'Israël était rejeté est devenue une évidence pour l'Église chrétienne, ou en tout cas pour ce qu'on appelait à partir de ce moment-là la Grande Église. Le tournant a été la destruction de Jérusalem en 1970. Et les chrétiens non-juifs, après la destruction de Jérusalem et du Temple, ont commencé à voir dans cet événement un châtiment de Dieu à cause de la non-foi de la majorité du peuple d'Israël en Jésus. Cette non-foi, comme nous avons eu l'occasion de le dire, elle était déjà très très relative, parce que les fous archéologiques, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, ont démontré que pendant le Ier siècle, jusqu'à la destruction du Temple, l'Évangile avait eu un très très gros succès parmi les Juifs de Judée. On trouve, nous l'avons dit, de très nombreuses tombes judéo-chrétiennes qui montrent à quel point l'Évangile avait pénétré justement dans ce pays. Mais il est vrai que la majorité du peuple était restée dans l'incrédulité, et notamment ses chefs. Parmi les plus violents adversaires de l'Église ancienne, il faut citer les grands prêtres sadducéens, qui ont été ceux qui ont lancé la première persécution contre l'Église, qui a abouti entre autres à la mort d'Étienne, puis un peu plus tard, en 63, après Jésus-Christ, à la mort de Jacques le Juste, Jacques le frère du Seigneur et le premier pasteur, évêque, ce que vous voudrez, de Jérusalem. Et de ce fait qu'ils ont quand même marqué, de leur empreinte, le peuple, pour que sa majorité, en tout cas, ne se tourne pas vers Jésus. À partir de la discussion du temps, que je disais il y a un instant, malgré le fait que beaucoup de Juifs avaient cru, les chrétiens non-juifs ont considéré qu'il s'agissait du jugement de Dieu sur Israël, incrédule, et que Dieu, en quelque sorte, jugeait de cette manière la mort de Jésus, qui avait été mis à mort, en fin de compte, par le peuple juif. C'est l'époque où on a commencé à enseigner que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus, étaient ceux qui avaient tué et crucifié Jésus, et que, par conséquent, ils étaient coupables d'un crime énorme, puisque Jésus étant non seulement homme, mais également Dieu, en tuant Jésus, les Juifs avaient tué Dieu. C'est ce qu'on appelle le crime de déicide. Et dans, chez les pères apologètes de la première période, c'est-à-dire au début du deuxième siècle, on voit l'amorce de cette accusation qui devait faire ensuite son chemin. Le Juif, donc, était un être maudit, il y avait une globalisation, c'était non seulement le... disons, ceux qui avaient pris directement part au drame qui étaient condamnés, mais également les Juifs de tous les lieux, en tout cas ceux qui étaient incrédules, ceux qui n'acceptaient pas la foi en Jésus, et on faisait mention, notamment, du cri de la foule qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu, dans le récit de la Passion, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et on a commencé à interpréter, avec des gens comme Inéas d'Antioche, que le cri de cette foule faisait qu'il y avait une malédiction qui se transmettrait de génération en génération jusqu'à la fin des temps sur le peuple juif qui devait être éternellement maudit. Maudit, ça veut dire, en fin de compte, rejeté. Cette malédiction, elle devait se poursuivre jusqu'au temps de la fin parce que le crime qui avait été commis était tellement énorme puisque on avait mis du à mort, c'était le déicide. Est-ce qu'on peut rêver d'un crime plus abominable que celui de tuer Dieu ? Tuer un homme, c'est déjà énorme, un innocent aussi, mais tuer Dieu, c'est quelque chose d'impensable. Par conséquent, le peuple juif s'était rendu coupable d'un crime impardonnable et, pire que cela, un crime dans lequel il persistait, refusant de se convertir, par conséquent, de reconnaître sa culpabilité dans cette affaire et, ce faisant, aussi longtemps que ce peuple serait dans cette incrédulité, il était sous le coup d'une malédiction particulière de Dieu. Plus tard, saint Augustin va affiner cette idée en déclarant que le peuple juif a pour vocation, depuis ce crime qu'il a commis, d'être perpétuellement humilié. Saint Augustin, contrairement à ce que frait Hitler, et il faut quand même lui rendre cette justice, disait « Il ne faut pas tuer les juifs » parce que le but, l'attitude des chrétiens vis-à-vis des juifs, c'est justement de les amener à la conversion et, par conséquent, au salut. Le but des chrétiens, c'est d'éclairer les juifs en ce qui concerne Jésus, en ce qui concerne le salut qui est en Jésus, et, par conséquent, à reconnaître l'énormité de leurs crimes et de les amener à la repentance. Ça veut dire, dans la perspective qui était la sienne, le but ultime était le salut des juifs. Alors que Hitler, c'était différent, c'était la destruction des juifs, même des juifs qui, évidemment, ne voulaient plus l'être. Et, pour Saint-Augustin, pour aboutir à ce résultat, il fallait que les juifs soient éternellement humiliés. Non pas qu'ils soient tués, mais qu'ils soient maltraités, qu'ils soient humiliés, qu'ils soient mis dans des situations de précarité, comment dirais-je, de précarité. Ils pouvaient, certes, habiter dans la société chrétienne, qui était une société homogène, ils étaient, finalement, le seul élément hétérogène dans cette société. Ils avaient le droit de le faire parce que, somme toute, ils n'étaient pas très, très loin du salut. C'était quand même des gens qui connaissaient le Dieu de Jésus, qui connaissaient la Bible de Jésus, et, par conséquent, ils avaient fait la moitié du chemin, si l'on peut dire. Et c'est la raison pour laquelle ils devaient être, d'une certaine manière, protégés. Mais, en même temps, ils devaient être soumis à toutes sortes de vexations, voire de sévices, de souffrances. Et le but était de les inciter à se tourner vers la foi en Jésus. Saint-Augustin pensait que si ces Juifs étaient, dans la société chrétienne, des citoyens de seconde zone, alors ça pourrait peut-être les amener à réfléchir et ça pourrait les amener à reconnaître la vérité. Il y avait une autre raison pour laquelle, selon Saint-Augustin, les Juifs devaient être humiliés, c'est qu'ils devaient être aussi un exemple pour les chrétiens. Un exemple de ce qui se passe lorsque l'on se détourne de Dieu et son détourne de Jésus. L'Église du 5e siècle, 6e siècle, était parfaitement consciente du fait que, bien qu'officiellement toute la société était chrétienne, dans la réalité, on était loin du compte. Et qu'il y avait, au milieu de cette société, parmi les baptisés, il y avait de nombreux faux chrétiens, de nombreux hypocrites, voire des gens qui ne croyaient en rien. Et par conséquent, il était bon que, dans cette société, il puisse y avoir un élément qui ouvertement rejetait la foi chrétienne, qui ne jouait pas l'hypocrisie dans laquelle étaient enfermés certains chrétiens, et auxquels on pouvait donner ces gens en exemple, en disant, voilà ce qui vous attend si vous vous détournez de l'Évangile. Regardez ce qui se passe, regardez dans quel état sont ces gens, dans tel état de dénuement, dans quel état de souffrance, et bien c'est un avertissement pour vous. Et là, on pensait être fidèles à l'Écriture, et notamment à cet apologue de l'Olivier, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, où il est dit que ne te glorifie pas aux dépens des branches qui sont tombées, mais crois. Parce que si Dieu n'a pas épargné son peuple, il ne t'épargnera pas non plus. Et c'est Saint-Augustin qui cite ce texte pour appuyer justement ce statut des Juifs qu'il préconise dans l'Empire romain, dans la société de son temps. L'Église de l'époque va se rendre à cette idée, et c'est ainsi que les Juifs vont se trouver placés dans cette situation de citoyens de seconde zone pendant toute la durée du Moyen-Âge et jusqu'à, disons, l'époque moderne jusqu'à pratiquement la Révolution française. Plus tard, ils seront même enfermés dans des ghettos et dans tout ce qui s'en suit. Donc ici, l'idée d'un peuple qui est rejeté. Alors, il est rejeté à cause de cette culpabilité qui est la sienne dans la question de la mort de Jésus. Maintenant, que se passe-t-il quand le peuple d'Israël se trouve, entre guillemets, rejeté par Dieu ? Eh bien, il perd ses privilèges, il perd son élection, il perd sa relation avec Dieu et tout cela est transféré à ce que l'on commence à appeler à cette époque-là l'Église. Et quand on parle de l'Église, à partir du début du IIe siècle, c'est bien entendu de l'Église des païens qu'il s'agit. Les païens qui sont, à partir de ce moment-là, ceux que l'on va appeler dans la théologie du Moyen-Âge le verus Israël, le véritable Israël. Et on va faire une différence entre l'Israël selon la chair, c'est-à-dire le peuple juif, et l'Israël selon l'esprit, c'est-à-dire l'Église. Et l'Église va donc ici se substituer à Israël, d'où le nom de théologie de la substitution qu'on lui donne. Il faut considérer que cette théologie de la substitution, elle a été peu ou prou professée par pratiquement toutes les Églises. Et elle continue malheureusement à l'être et à nouveau à le redevenir dans beaucoup d'Églises et dans beaucoup de lieux. À l'époque du début de l'Église ancienne, l'Église du début du IIe siècle, on va faire cette différence donc entre l'Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit. Et cette expression va se trouver aussi par exemple dans certains textes du Nouveau Testament que nous trouvons ou plutôt des titres. et des gens comme Euseb de Césarée, Origène et disons tous les pères qui vont suivre faisaient une différence subtile entre les Juifs et les Hébreux. Quand il s'agit de Juifs, ce sont les incrédules. C'est l'Israël selon la chair. C'est le peuple juif déchu de ses privilèges. Maintenant bien sûr on est conscient que ça et là il peut y avoir malgré tout quelques bons juifs comme le dit l'apôtre Paul. Il ne faut quand même pas oublier que moi Paul je suis juif. Les apôtres sont juifs. Tout l'entourage de Jésus sa famille ses frères sa mère c'était des juifs. Et qu'il y a aussi parmi les les premiers croyants en Jésus une majorité de juifs. Oui mais ces gens-là ne sont plus juifs vous comprenez. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont des Hébreux. Ah ! Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes que des gens comme David comme les prophètes. On ne peut pas dire que ces gens-là quand même vont être maudits vont être rejetés vont aller en enfer. Et on fait donc cette différence entre les bons juifs ce que l'on va commencer à appeler cette période-là les saints de l'Ancien Testament et puis les mauvais juifs. Les bons juifs sont les Hébreux je viens de le dire et les autres sont tout simplement les juifs. et c'est la raison pour laquelle vous avez par exemple une épître du Nouveau Testament une épître qui n'est ni signée ni titrée dans les originaux et c'est Origène je crois ou Euseb ne me souviens plus trop mais à un moment on n'est plus très fidèle qui le premier a donné un titre à cette épître cette épître quand on la lit elle est manifestement adressée à des juifs. des juifs qui ont cru en Jésus mais vous imaginez le scandale si aujourd'hui dans nos traductions modernes on mettait épître aux juifs mais c'est abominable mais tout le monde trouve normal qu'on parle d'épître aux hébreux ça ne gêne personne ça ne choque personne vous avez la même chose avec l'amalgame qui est fait à partir de cette période entre ce qui est négatif par rapport au peuple juif dans les évangiles il y a en particulier un personnage particulièrement odieux dans l'évangile c'est Judas Iscariot le traître qui a vendu Jésus aux romains et cet homme fourbe perfide ami de l'argent qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent mais vous l'avez compris c'est l'image du juif forcément du juif éternel du juif de tous les lieux de tous les temps tout le monde sait que les juifs sont fourbes traîtres qu'ils sont amis de l'argent qu'ils sont avares qu'ils sont usuriers bref Judas un personnage unique dans toute l'histoire du peuple d'Israël que déjà le livre des psaumes dénonçait en disant en l'appelant ce que Jésus l'appellera ensuite le fils de la perdition mais voilà à partir du début du deuxième siècle Judas Iscariot devient l'image du juif de tous les lieux et de tous les temps or Judas est un nom très commun dans le peuple d'Israël c'est même le nom d'une des tribus d'Israël la principale des tribus d'Israël et finalement des juifs juifs il serait plus exact de dire les judéens et cette expression elle implique tout simplement le fait que ces gens là descendent de la tribu de Judas dont l'ancêtre était justement un des fils de Jacob qui portait ce nom Judas ça vient en hébreu de la racine Léodote qui signifie louer parce que quand il est né sa mère a dit ceci à Pamodeia cette fois je louerai l'éternel et par conséquent Judas ça veut dire la louange à Dieu et le juif par conséquent c'est celui qui loue Dieu et Judas beaucoup porte ce nom jusqu'à nos jours Iouda en hébreu et de fait il y a dans l'écriture de nombreux Judas d'abord il y a l'ancêtre l'ancêtre de la tribu le fils de Jacob qui va plaider vous vous souvenez devant Joseph la cause de Benjamin son frère donc finalement c'est un personnage plutôt positif et puis dans le Nouveau Testament vous trouvez aussi des Judas je vais parler tout à l'heure d'une épître aux Hébreux il y a une autre épître aussi qui est l'oeuvre d'un des frères de Jésus nous avons dit Jacques était le frère de Jésus il avait un autre frère qui est ça ? merci c'est pas tout à fait ça c'est Judas mais vous vous rendez compte horreur appeler un frère de Jésus Judas un apôtre l'auteur d'une des épîtres mais vous n'y pensez pas quand même alors on a corrigé on a mis Jude plutôt que Judas ouf nous voilà soulagés n'est-ce pas ? nous n'avons rien à voir avec ces personnages diaboliques et si effectivement Judas Iscariot représente le juif éternel le juif de tous les temps et de tous les lieux et bien c'est parce que justement il portait le nom que portent tous les juifs des judéens des judas c'est une injure aujourd'hui quand on dit à quelqu'un espèce de judas c'est espèce de traître c'est ça qu'on dit c'est pourquoi tout juif est un traître potentiel tout le monde sait ça et Hitler plus qu'un autre il l'a il l'a bien compris il y a aussi un autre personnage qui porte ce nom dans l'entourage des apôtres de Jésus parmi les douze il y avait un autre apôtre qui s'appelait Judas et justement il était indistingué de Judas l'Iscariot et dans les discours d'adieu de Jésus à partir du chapitre 14 de l'évangile de Jean c'est ce Judas qui va poser une question à Jésus et Jean précise Judas non pas l'Iscariot lui posa la question etc même phénomène dans nos traductions quand il s'agit des bons Judas on les appelle Jude et les mauvais Judas on les appelle Judas vous voyez ici cette approche totalement biaisée alors que dans les originaux grecs c'est exactement le même mot on n'a aucune raison de traduire par Judas et par Jude c'est tout simplement parce qu'on est héritier de cette vision biaisée cette vision négative du peuple juif qui est né à partir du deuxième siècle au travers des pères de l'église et c'est cette tradition qui nous a été transmise c'est par cette tradition que l'évangile nous est arrivé que nous soyons catholiques que nous soyons protestants c'est par ce biais là que l'évangile nous est arrivé et ça il faut le savoir on a à partir des années 165 à peu près de notre ère un texte très intéressant qui s'appelle le dialogue de Justin Martyr avec un juif qui s'appelle Trifon qu'il appelle Trifon bon aucun juif n'a jamais porté ce nom mais on connaît effectivement dans l'histoire d'Israël à cette période un rabbin qui s'appelait Rabbi Tarphone aujourd'hui on pense que Trifon c'est une altération une déformation du mot Tarphone plus tard au Moyen-Âge il y aura ce qu'on appelle les disputations c'est à dire des controverses publiques entre un juif et un chrétien sur un sujet théologique qui divise la divinité de Jésus le nouveau testament la loi et la grâce bref c'était un petit peu les matchs de foot de l'époque on n'avait pas évidemment beaucoup de distractions au Moyen-Âge alors on se passionnait le public se passionnait pour ces controverses théologiques publiques qui étaient en général présidées par un jury parfois le roi lui-même présidait ce jury bien sûr en général c'était à peu près sans surprise c'était le chrétien qui gagnait à tous les coups à tous les coups en 1263 à Barcelone où il a fallu la partie juive Moshé Benachman le grand rabbin de Jérône avait été tellement brillant dans cette affaire qu'on a été obligé de le reconnaître vainqueur la mort dans l'âme le roi était obligé de lui donner le prix bon la première des disputations dont nous ayons une trace c'est justement ce dialogue entre Justin Martyr et le juif Trifon et dans ce dialogue est-il réel ou est-il imaginaire je ne sais on en discute mais en tout cas il est intéressant de voir la vision qui était celle d'un homme comme Justin Martyr la vision qu'il avait d'Israël Justin Martyr comme son nom l'indique était un philosophe grec originaire de Samarie qui avait embrassé le christianisme et qui après avoir professé le christianisme avant où il était allé enseigner est mort martyr dans l'arène d'où son nom de Justin Martyr donc un homme parfaitement respectable sur ce plan là et je ne suis pas ici ce soir de ceux qui chercheront à porter atteinte à la mémoire de cet homme que je respecte mais ceci dit il faut reconnaître qu'il n'était pas toujours très juste dans son approche du peuple d'Israël qu'il avait pourtant pour laquelle il avait manifestement dans son dialogue une certaine sympathie quand même et Justin Martyr par rapport par exemple à un homme comme Ignace d'Antioche était beaucoup plus modéré par exemple il continue à croire au reine millénaire de Jésus et il déclare que quand Jésus reviendra Jérusalem sera une ville dans laquelle habiteront les élus les élus c'est bien évidemment les chrétiens des nations les chrétiens non-juifs il déclare que pour lui les les juifs incrédules en seront exclus mais ceux qui accepteront de se convertir ceux qui accepteront de se tourner vers Jésus auront malgré tout le droit d'habiter à Jérusalem merci pour eux il déclare que ça c'est la foi qu'il professe lui il dit que tout le monde n'est pas aussi ouvert vis-à-vis des juifs qu'il ne l'est dans ce domaine mais enfin lui c'est ce qu'il pense c'est ce qu'il dit maintenant ce qui est intéressant c'est ce qu'il déclare au sujet d'Israël la différence qu'il fait entre ces deux Israëls dont nous avons parlé l'Israël selon l'esprit et l'Israël selon la chair l'Israël selon la chair c'est donc un Israël charnel c'est-à-dire grossier terrestre et animé de toutes sortes de passions et c'est parce que Dieu savait que cet Israël était un peuple qui était intrinsèquement pervers de cette manière-là que Dieu lui a donné la Torah et notamment les prescriptions de la Torah par exemple les lois alimentaires la cache-route pourquoi Israël ne pouvait-il pas consommer certains aliments parce qu'Israël dans son essence dans ses gènes est un peuple glouton et la cache-route les lois alimentaires étaient là comme une condamnation pour rappeler à ce peuple pour limiter ses appétits et en même temps pour rappeler justement ce trait de son caractère le juif est glouton pourquoi la circoncision parce que Israël est un peuple sexuellement dépravé tout le monde sait ça d'ailleurs un peuple lubrique et la circoncision était une manière de condamner cette lubricité du caractère juif ça ce sont des stéréotypes que vous retrouvez jusqu'à nos jours n'est-ce pas il est aussi question alors pourquoi à ce moment-là Dieu a-t-il choisi un peuple aussi misérable aussi minable et bien justement parce que comme le dit Moïse Israël n'a pas été choisi parce qu'il est meilleur que les autres parce qu'il est plus important plus grand que les autres mais simplement par un choix de Dieu qui a voulu aussi montrer à toutes les nations ce qui arrive quand on se comporte comme le peuple d'Israël se comporte maintenant que Jésus est venu et qu'un peuple nouveau a été créé par Dieu l'église des nations l'église des païens il ne vient pas un seul instant à l'idée de Justin que l'église ça peut être comme nous avons l'occasion de la définir le reste d'Israël qui a cru et le reste des nations qui a cru pour Justin comme pour tous les pères de l'église et comme beaucoup de théologiens après eux l'église c'est uniquement les non-juifs les nations et s'il arrive qu'un juif entre guillemets se convertisse alors il cesse d'être un juif pour devenir un goï finalement c'est à ça que ça se réduit voilà Dieu savait qu'il viendrait un peuple beaucoup plus spirituel les non-juifs sont beaucoup plus spirituels que les juifs par nature par essence et c'est la raison pour laquelle quand Dieu a constitué l'église il a aboli la Torah parce que justement si les lois rituelles de la Torah sont comme on l'a dit la condamnation d'un certain nombre de traits pervers du caractère juif dans la mesure où il y a un nouvel Israël qui lui est un Israël spirituel et bien ces lois ne sont plus utiles contrairement au peuple juif les non-juifs ne sont pas gloutons ils n'ont plus besoin de lois alimentaires contrairement au peuple juif les chrétiens des nations ne sont pas lubriques donc ils n'ont pas besoin de la circoncision contrairement au peuple juif les chrétiens non-juifs ne sont pas paresseux ça déjà Tacite l'avait dit Cicéron aussi et c'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné le Shabbat parce qu'ils étaient tellement paresseux il leur a donné le Shabbat et les fêtes chômées parce que de toute façon il fallait bien qu'ils se reposent ils avaient tellement du mal à travailler qu'il fallait bien qu'ils se reposent bon ben Dieu a accepté mais bien sûr les non-juifs eux sont courageux contrairement aux juifs alors c'est pourtant et ça Trifon fait l'objection enfin en tout cas Justin met dans la bouche de Trifon cette objection je ne sais pas si elle a été formulée telle quelle mais peu importe il dit mais pourtant c'est à ce peuple ce peuple déchu comme vous dites comme tu dis toi Justin que Dieu a confié sa parole on ne parle pas encore tout à fait d'Ancien Testament à cette époque là mais enfin disons sa parole l'écriture ah dit Justin oui c'est vrai Dieu vous l'a donné l'écriture vous a donné sa révélation mais il l'a fait dans le seul but de nous la transmettre à nous les non-juifs de telle sorte que vos écritures ou plus exactement dit-il nos écritures à nous voyez-vous jusqu'où va la théologie de la substitution il s'agit de déposséder Israël de tout son héritage y compris de ses propres écritures seulement évidemment il y a un problème quand on s'attribue les écritures du peuple d'Israël c'est que ces écritures elles ont quand même des promesses en faveur du peuple d'Israël bon au deuxième siècle à l'époque de Justin Israël est dispersé Jérusalem est détruite le temple est anéanti bien mais il y a dans l'écriture des promesses de retour du peuple d'Israël dans son pays il y a des promesses de reconstruction de Jérusalem et d'Israël comment comprendre ces écritures réponse il faut les allégoriser il faut les prendre symboliquement en réalité toutes ces prophéties la seule manière légitime de lire ces prophéties c'est de les allégoriser et de les appliquer à l'Église jamais bien sûr Dieu n'a eu l'idée qu'il fallait prendre ces prophéties à la lettre et bien sûr qu'un jour le peuple d'Israël serait rassemblé dans son pays c'est complètement insensé de penser une chose pareille c'est bien sûr de l'Église ce qu'il s'agit sauf bien entendu quand vous avez des prophéties de condamnation de malédiction là évidemment c'est pour Israël la logique la logique vraiment extraordinaire bien or vous voyez comme je disais tout à l'heure malheureusement ça a été grosso modo la manière dont on a appréhendé la question d'Israël dans la plupart des églises jusqu'à nos jours et dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de milieux on continue à le faire je voudrais citer Calvin Calvin qui pourtant n'était pas un antisémite mais disons sa théologie était tributaire de ce qu'il y avait donc avant lui et l'idée de Calvin était double il a fait deux erreurs une première erreur où il faisait une distinction entre la loi morale et la loi rituelle la loi morale pour lui restait toujours valable et en ça c'était déjà dirais-je un progrès par rapport à ce qu'avaient enseigné les pères de l'église pour lesquels toute la Torah était abolie Calvin a réhabilité jusqu'à un certain point la Torah et ça il faut lui rendre cette justice mais il l'a fait simplement pour une partie de la Torah pour lui ce qui restait valable aujourd'hui c'était tous les commandements moraux et le but de la Torah morale c'était une on l'a vu une incompréhension de ce que Paul écrit aux Romains je n'y reviens pas on en a parlé c'était de révéler à l'homme son péché placer l'homme sous la condamnation pour l'amener à désespérer lui-même désespérer de son salut par les oeuvres parce que pour lui et c'était son erreur comme celle de Luther les oeuvres de la Torah dont parle Paul dans l'épître aux Romains c'était l'idée qu'il fallait faire son salut en accomplissant des oeuvres morales conformes aux commandements par lesquels on acquérait des mérites et nous avons vu que le peuple d'Israël ne croyait pas cela donc c'était une incompréhension de ce que Paul appelle les oeuvres de la Torah qui étaient tout simplement justement les commandements rituels et l'appartenance au peuple d'Israël par laquelle on était sauvés et donc le but de la Torah c'était de condamner et d'amener ainsi le pécheur à éprouver le besoin d'un sauveur d'une grâce et d'un salut qui était le salut qu'on obtient par la foi en cela Calvin ne faisait que reprendre la théologie de Luther Luther avait déjà dit ça mais là où Calvin va un petit peu plus loin que Luther c'est que à partir du moment où la Torah a fait cette oeuvre de condamnation pour Luther son rôle est terminé nous n'avons plus besoin de la Torah nous ne sommes plus sous la Torah Calvin est moins catégorique et il déclare que le chrétien qui a été justifié par la foi en Jésus a besoin du commandement des commandements moraux comme point de repère comme direction dans sa vie pour savoir comment il doit se conduire maintenant dans cette économie nouvelle qui est celle de la grâce bon ça c'est très intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui d'une certaine manière réhabilite pour le chrétien la Torah d'Israël et il faut en rendre justice à Calvin maintenant Calvin disait si les commandements moraux restent valables aujourd'hui et pendant toute la vie du chrétien comme autant de points de repère pour sa marche avec Dieu pour sa vie avec Dieu et là il commentait aussi le fameux texte d'Augustin bien connu aime et fais ce que tu voudras plus tard les disciples de Calvin reprendront ça aussi je pense par exemple à un homme comme Karl Barth au siècle dernier qui disait c'est vrai quand nous sommes remplis de l'amour de Dieu de la grâce de Dieu du Saint-Esprit nous faisons spontanément ce que la Torah morale exige si nous sommes remplis de l'amour de Dieu nous n'aurons évidemment pas l'envie de trucider notre prochain nous n'aurons pas envie de lui prendre ses biens nous n'aurons pas envie de lui prendre sa femme etc par conséquent comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains l'amour est l'accomplissement de la Torah mais disait Karl Barth qui d'entre nous peut dire qu'il est toujours rempli du Saint-Esprit qui d'entre nous peut dire qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu nous avons tous des moments de baisse n'est-ce pas et dans ces moments de baisse bénissez Dieu disait-il pour le commandement parce que le commandement va alors être une frontière entre le bien et le mal entre la vie et la mort et il va vous montrer les limites à ne pas franchir bon ça c'est de la bonne et pure théologie calviniste mais là où Calvin s'est trompé c'est qu'il a oublié ou il n'a pas réalisé que la Torah pour Paul et pour les rabbins c'est un tout on ne peut pas séparer on ne sépare pas dans la tradition juive la loi morale et la loi rituelle et les commandements qu'ils soient moraux ou bien qu'ils soient d'ordre rituel la cache route le shabbat et ces choses là ont pour un juif la même importance et pour Paul aussi on ne sépare pas la Torah elle est un tout c'est à prendre ou à laisser ou la Torah on la prend dans son ensemble ou on la rejette dans son ensemble mais c'est pas un service à la carte un livre service où on prend ce qu'on veut et on laisse ce qu'on ne veut pas la deuxième erreur de Calvin ça a été justement au sujet de la notion d'église pour Calvin l'église ce sont les élus de Dieu de tous les temps et de tous les lieux et pour lui l'église a existé depuis les origines et elle existera jusqu'à la fin elle a existé après la chute et la lignée de Seth dont il est question dans le livre de la Genèse constituer l'église ancienne c'était déjà l'église ensuite la lignée de Shem après le déluge représentait l'église jusqu'à ce que vienne la lignée d'Abraham donc le peuple d'Israël qui a constitué pendant toute une période l'église Calvin à l'inverse de Luther qui avait appris l'église avec un rabbin ne connaissait pas cette langue il connaissait le grec par contre et ce qu'on appelle l'Ancien Testament il le lisait en grec et il a fait un contresens sur un mot qui est évoqué dans à la fois le livre de l'Exode et dans le livre des Actes notamment dans le discours d'Étienne qui parle de l'église l'église c'est-à-dire l'église du désert ça veut dire que le peuple d'Israël quand il était convoqué par Moïse à l'appel de Dieu constituait donc ce qu'on appelle en hébreu Kéal Kéal Adonai ce qui se traduit en grec par Eklésia et du mot Eklésia est venu du mot Église et voyez-vous là évidemment le mot Église est un mot dans le Nouveau Testament qui est assez technique qui représente une réalité bien précise qui est foncièrement différente de celle dont il est question dans le livre de l'Exode et à celle aussi à laquelle fait allusion Étienne dans son discours l'Eklésia en grec comme en hébreu signifie un rassemblement par conséquent le Kéal Israël c'était le rassemblement d'Israël autour de son Dieu lorsqu'il était convoqué pour se faire pour des moments particuliers où Dieu allait lui parler et voyez-vous Calvin qui ne connaissait pas le grec a traduit cette expression par l'église du désert ça veut dire que pendant tout le temps de son errance le peuple d'Israël constituait l'église de l'époque c'est-à-dire la lignée des justes la lignée des élus parce que le peuple d'Israël était le seul peuple qui marchait dans les voies de Dieu ça a été le cas jusqu'à la venue de Jésus et lors de la venue de Jésus le peuple d'Israël a crucifié enfin ça Calvin ne l'a pas dit il faut lui rendre aussi cette justice il l'a dit dans certaines dans certaines oeuvres de jeunesse notamment le premier ouvrage qu'il a écrit le le commentaire sur Daniel il était encore un peu tributaire de la théologie qui lui avait été enseignée et il a donc à nouveau évoqué comme l'ont fait ses devanciers et comme le fera abondamment Luther le crime du déicide et plus tard il va je pense affiner sa réflexion et il aura cette ces paroles très fortes il est le premier qui va s'opposer qui va se dresser contre l'accusation du déicide il va dire Dieu est esprit on ne peut pas tuer Dieu et par conséquent parler d'un peuple déicide c'est une absurdité ça a été le début d'un renversement de vapeur depuis le début des pères d'église depuis le début du deuxième siècle Calvin a écrit plus tard ceci les juifs sont mauvais c'est indignable indiscutable ils sont coupables et ils sont condamnés c'est vrai mais ils sont mauvais et condamnables et condamnés non pas parce qu'ils sont juifs mais parce qu'ils sont des hommes des êtres humains parce que tous les hommes sont mauvais pécheurs et perdus et condamnés et les juifs ne le sont pas plus que les autres et voyez-vous ça aussi ça a été le début d'une non-discrimination des juifs et voyez-vous Calvin était le premier à dire qu'il n'y avait pas de différence entre juifs et non-juifs depuis Justin Martyr début du deuxième siècle nous l'avons dit il avait cette idée que les juifs étaient un peuple intrinsèquement pervers dans son essence même dans son existence même il avait quelque chose de diabolique en lui et cette idée d'un peuple diabolique elle va trouver son expression la plus son paroxysme au Moyen-Âge la fin du Moyen-Âge je savais la fin du Moyen-Âge c'est l'époque des disons où fleurit la sorcellerie les procès de sorciers et sorcières ont fleuris sur cette période-là et chez les sorciers les sorcières il y a cette idée que le juif est un être diabolique non seulement il est pervers mais il est diabolique c'est ce qui est écrit n'est-ce pas vous avez pour père le diable alors évidemment c'est un texte qui est tiré de son contexte Jésus adresse cette parole sévère à quelques-uns de ceux qui contestent son enseignement mais bien évidemment il ne l'étend pas l'ensemble du peuple juif les pères d'église nous l'avons vu font une globalisation tous les juifs sont des judas et puisque judas est un être qui est possédé par le démon comme cela nous est dit Satan entra dans judas ça veut dire que tous les juifs puisque tous les juifs sont des judas tous les juifs sont aussi des êtres qui sont possédés par le démon alors il y a un autre texte qu'on emploie aussi dans ce sens-là il est question dans une des lettres aux églises de l'apocalypse de la synagogue de Satan et par conséquent toute synagogue est un repère de Satan vous trouvez déjà ça chez Chrysostome donc 4ème siècle après Jésus-Christ Chrysostome qui était évêque de Constantinople au moment de la conversion de Constantin etc et qui va pendant plusieurs dimanches 8 dimanches de suite formulé dans la cathédrale Sainte-Sophie 8 sermons contre les juifs Chrysostomos en grec ça veut dire la bouche d'or on dit que cet homme avait une telle éloquence une telle puissance de la parole que c'était des paroles d'or qui sortaient de sa bouche d'où le surnom qui lui a été donné Chrysostomos une bouche d'or comme disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem de temps en temps il n'y avait pas de l'or qui sortait de sa bouche mais aussi des ordures et il me disait un jour que je m'entretenais avec lui je n'oserais jamais lire à mes étudiants ce que Chrysostome a osé écrire contre les juifs dans ses 8 serments la synagogue les juifs sont des suppôts de Satan la synagogue est un lieu où Satan est adoré il vaut mieux aller dans un lupinard plutôt que d'aller dans une synagogue etc. et au Moyen-Âge à la fin du Moyen-Âge c'était quelque chose qui était évident le juif était un être satanique un être diabolique et d'ailleurs il suffisait de lui demander de se déchausser et tout de suite on voyait qu'il avait les pieds fourchus comme le diable il sentait l'odeur de l'enfer le souffre même quand il venait de prendre sa douche ou même quand il avait été baptisé l'eau du baptême n'effaçait pas l'odeur de l'enfer qui faisait qu'on le sentait avant de le voir le juif bon je passe sur d'autres bêtises mais en même temps méchantes et bien entendu le juif est animé d'une haine farouche contre le chrétien c'est la raison pour laquelle il empoisonne les puits il répand la peste les grandes épidémies de peste qui à la fin du Moyen-Âge ont décimé on le sait un tiers de l'Europe étaient en fait produites par les juifs qui empoisonnaient les puits dans ce sens et puis le juif il a il a commerce avec le diable il envoûte les chrétiens et pour ce faire il va voler des hosties des hosties consacrées et à ces hosties il a une telle haine du Christ qu'il fait qu'il fait subir à ces hosties tous les supplices de la passion et les hosties elles s'aignent bien sûr quand on leur fait subir ces choses et elles crient et elles désignent leur bourreau et plus d'un juif s'est retrouvé sur le bûcher parce que soi-disant une hostie avait dit leur nom pire encore que cela les juifs au moment de la Pâque enlèvent un enfant chrétien un jeune enfant et lui font subir tous les supplices de la passion recueillent son sang et le mélangent au matzot de Pessar et ce faisant donc les sorciers de l'époque cherchaient contact avec les juifs pour apprendre leur technique occulte donc le juif être diabolique Calvin nous l'avons dit et le premier qui dit ça ça ne tient pas la route oui les juifs sont mauvais mais ils le sont parce qu'ils sont des hommes tout simplement et il disait ceci ces juifs aujourd'hui qui sont rebelles sont les meilleurs chrétiens de demain quand ils se tourneront vers le Seigneur ils en remonteront à tout le monde et dans une lettre qu'il écrivait à un de ses amis à la fin de sa vie Calvin disait ceci j'aimerais que nos protestants respectent le dimanche avec autant de sérieux que les juifs le font du shabbat et l'on devrait apprendre à nos chrétiens à tirer des leçons de la manière dont les juifs vivent leur foi il écrivait aussi alors ça excusez-moi ça va vous faire un peu sourire c'est un peu dépassé évidemment il disait moi je préférais être dans une synagogue j'ai aucun aucun scrupule à être dans une synagogue j'entrerai jamais dans une église catholique et dans une synagogue oui parce que finalement les juifs sont plus proches de l'évangile que les catholiques parce qu'ils n'ont pas de statut dans leur synagogue ils n'ont pas d'image et ils n'ont pas d'hostie par conséquent d'une certaine manière ils se sentaient plus proches des juifs qu'ils se sentaient des catholiques bon il faut replacer les choses dans le contexte du temps bien sûr mais voyez-vous ici c'est avec Calvin qu'on va connaître ce tournant qui va mettre fin à cette théologie de la substitution parce que justement Calvin commence à reprendre au sérieux Calvin n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche mais ce sont ses successeurs et en particulier troisième génération Agrippa Dominier qui lui va véritablement déclarer qu'il faut avoir en tant que chrétien un amour positif vis-à-vis des juifs parce que pour lui Dieu a encore un avenir pour le peuple d'Israël il est le premier parce qu'il est l'héritier de Calvin à reprendre au sérieux ce texte que nous avons lu ce soir Dieu a-t-il rejeté son peuple je voudrais dire un mot peut-être au sujet du crime de déicide je viens d'écrire un article dans notre revue qui est responsable de la mort de Jésus et je démontre Bible en main outre en me plaçant pas du tout sur le plan théologique vous savez qui dit que Jésus a été crucifié à cause des péchés de chacun d'entre nous tous c'est chacun d'entre nous qui a crucifié Jésus bon ça c'est ok mais c'est théologique ça mais sur le plan disons historique et biblique qu'est-ce qui s'est réellement passé et je démontre que Jésus a été crucifié par les Romains avec la complicité de quelques chefs juifs mais que ce n'est pas l'ensemble du peuple d'Israël qui a livré Jésus à la mort ça vous le lirez si ça vous intéresse c'est intéressant les premières revues viennent d'arriver dans les chaumières que j'ai déjà des réactions négatives de gens qui s'en prennent à moi parce que j'ai osé remettre en question ce dogme vous voyez à quel point cet enseignement du mépris que nous devons des pères de l'église et qui a subsisté jusque disons 17ème siècle à peu près et qui a commencé à être remis en cause dans les milieux issus des églises calvinistes aujourd'hui ça reste encore profondément fort alors là il y a tout un travail de retour Dieu n'a pas rejeté son peuple et ça il faut le dire Israël est loin de Dieu c'est vrai mais dans son endurcissement même il reste le peuple de Dieu quoi qu'il en soit et il restera aimé à cause de ses pères et par conséquent nous avons nous aussi à l'aimer bien on peut avoir un petit temps de questions si vous voulez peut-être une réflexion tu as dit l'église du désert l'église du désert oui il y a quand tu es dans dans Buse en Balcanière le musée du désert c'est très intéressant effectivement les Huguenots persécutés après l'évocation des Dignes Nord notamment dans la région des Cévennes ont employé cette expression on va au désert alors ça avait deux significations cette expression d'abord parce que effectivement on allait se rassembler dans des endroits désertiques dans les Cévennes il y avait des endroits qui sont un petit peu qui peuvent à certains jusqu'à un certain point évoquer le désert mais aussi c'est à cause de l'exode du peuple d'Israël le désert était pour le peuple d'Israël un temps d'épreuve et les Huguenots avaient le sentiment qu'ils revivaient l'épopée d'Israël alors c'était d'une certaine manière est-ce que c'était une conséquence de la théologie de la substitution dans lequel on s'appropriait l'histoire d'Israël ou peut-être plus je pense plus une identification avec le peuple d'Israël parce que cette identification elle est légitime et nous avons le droit nous aussi de nous identifier avec le peuple d'Israël à condition de ne pas le dépouiller de son de son héritage de ses possessions par exemple nous avons le droit d'interpréter Ézéchiel 37 la prophétie des ossements desséchés pour l'Église à condition d'avoir d'abord dit dans le sens premier cette prophétie s'applique à Israël quand on a dit ça on peut dire maintenant on peut aussi en tirer des choses pour nous bon donc les Huguenots avaient le sentiment qu'ils revivaient l'épopée du peuple d'Israël et aller au désert c'était en quelque sorte fuir la Babylone ou plutôt l'Égypte que représentait pour eux la religion romaine et essayer de retrouver le contact avec Dieu c'était ça c'est très intéressant par exemple de noter ce que les thèmes des prédications du désert les Huguenots ne connaissaient absolument pas les juifs pour une bonne et simple raison c'est qu'en ce temps là il n'y avait pratiquement plus de juifs en France il y en avait dans l'Est un peu enfin beaucoup même en Alsace-Lorraine il y en avait autour d'Avignon le comte Avene 5 qui était en fait état du pape et puis il y en avait aussi un peu dans la région de Bordeaux c'était le début de la réimplantation du judaïsme en France mais disons 99,9% des Huguenots n'avaient jamais vu de juifs en Chériandos et par conséquent ils ne connaissaient strictement rien du judaïsme mais spontanément ils retrouvaient ce que le judaïsme pensait dans la persécution ce qui unissait les Huguenots et les juifs c'était le sens de la persécution le sens de l'épreuve et quand on lit les sermons du désert comme vous dites et par exemple ce que les rabbins enseignaient par exemple en Espagne ou au Portugal là où les juifs donc se rassemblaient clandestinement le thème était le même nous sommes le véritable peuple de Dieu la preuve c'est que nous souffrons c'est que nous sommes persécutés ça veut dire que nous ne sommes pas des enfants illégitimes Dieu châtie et reprend ce qu'il aime si nous souffrons c'est parce que nous avons péché contre Dieu et Dieu nous reprend revenons à lui cessons ce qu'on appelait le nicomédisme ça veut dire de jouer le double jeu d'être officiellement catholique et de garder notre religion protestante secrète et puis osons affronter les galères les bûchers les roues etc et du côté juif vous avez exactement la même chose les marraines qui étaient qui montaient sur le bûcher disaient c'est la preuve que nous sommes le véritable peuple de Dieu parce que Dieu nous châtie à cause de nos péchés voyez-vous vous allez avoir un phénomène tout à fait intéressant c'est que les huguenots qui vont fuir la France au moment de la révocation des dits de Nantes vont aller pour beaucoup d'entre eux à Amsterdam qui étaient les provinces unies étaient le pays le plus libéral de l'époque en Europe du 17ème siècle c'était aussi le pays intellectuellement le plus avancé de l'Europe on appelait ça Amsterdam on l'appelait la république des lettres à cette période et là les huguenots qui ont fui la France qui constituent l'élite intellectuelle de la France vont rencontrer à Amsterdam les marraines ça veut dire les crypto-juifs les juifs secrets qui ont fui l'Espagne et surtout le Portugal et qui sont aussi l'élite intellectuelle de l'époque et là ces deux entités qui ne se connaissaient pas du tout vont se rencontrer et elles vont constater une communauté de destin ça veut dire le sens de la persécution le sens de la calomnie les juifs qui sont accusés d'avoir les pieds fourchus comme le diable comme je disais tout à l'heure ça c'est pas vrai et quand ils entendent dire des huguenots la même chose qu'ils ont les pieds fourchus comme le diable on dit c'est pas vrai pour nous pourquoi ce serait vrai pour eux vous voyez et là vous allez avoir à Amsterdam la rencontre entre les huguenots et les maranes et ces deux ces deux entités bien qu'ayant des divergences théologiques vont militer pour la tolérance et pour le respect des uns des autres et alors ça va être le début ils vont inonder l'Europe des cris qui vont partir d'Amsterdam des cris qui sont en français parce que le français est la langue diplomatique de l'époque c'est l'anglais d'époque ça va être le début du journalisme aussi qui va naître à Amsterdam avec les gazettes les mercures qui sont mensuelles et puis les almanacs qui sont annuels et là on va militer on va commencer à militer dès le 17ème siècle c'est-à-dire un siècle avant le siècle des Lumières pour le respect et la tolérance et la liberté de professer et si vous voulez ce que vont reprendre ensuite à leur compte les philosophes des Lumières au 18ème siècle les germes en ont été posés par la rencontre des Huguenots et des Juifs à Amsterdam un siècle plus tôt ça on ne le sait pas en général ça va être une nouvelle appréciation du problème juif notamment en milieu réformé ça va être surtout le cas en Hollande et ensuite en Écosse d'où va naître le mouvement philo-sémite qui va donner lieu par exemple à la déclaration Balfour en 1917 il y a une filiation là beaucoup de chrétiens britanniques étaient philo-sémites à cause de cet héritage qu'ils avaient acquis de ces chrétiens d'Amsterdam oui il faut pas mélanger morale et riche non c'était ce que disait c'est ce que disait Calvin parce qu'ils ont la même importance pour le juif oui mais non parce que là Calvin c'était pas pour le juif Calvin lui faisait la différence entre ces deux mais il n'était que les morales c'était important et les récits n'y étaient pas mais nous comme chrétiens qu'est-ce qui est important finalement pour nous aussi la Torah doit être prise comme un tout seulement comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans le passé la Torah a des exigences différentes pour les différentes catégories de gens la Torah a des exigences différentes pour les hommes et pour les femmes la Torah a des exigences différentes pour les prêtres pour les lévites et pour le simple Israël et la Torah a des exigences différentes pour les juifs et les non-juifs jamais la Torah n'a exigé des non-juifs le respect des commandements rituels et ça c'est aussi une des bases de l'enseignement de Paul par exemple au Galate quand il dit au Galate mais qu'est-ce que vous faites vous pratiquez ici des exigences qui ne vous concernent pas que jamais la Torah n'attend de vous le comportement n'est pas obtenu de vous on trouve ça aussi dans le décret apostolique d'acte 15 quand finalement on se pose la question qu'est-ce qu'on fait pour les païens bon et conclusion les païens peuvent venir à la fois en Jésus tels qu'ils sont à condition pour permettre la communion de table qui était essentielle à cette époque-là avec les juifs de s'abstenir de ce qui serait vraiment choquant pour un juif pratiquant c'est-à-dire les viandes sacrifiées aux idoles les animaux étouffés et le sang la consommation du sang donc c'est le minimum qu'on impose aux païens maintenant quand Paul revient à la Jérusalem après son troisième voyage qui se rend chez Jacques Jacques lui dit ceci on entend dire de toi Paul que tu enseignes aux juifs de ne plus circoncière leurs enfants et de se détourner de la Torah que Moïse nous a prescrite nous en quelque sorte dit Jacques on sait bien que ce n'est pas vrai de toi on le sait mais pour que ce soit bien clair aux yeux de tous et que tout le monde sache que toi Paul tu te comportes en observateur de la Torah y compris sur le plan des règles rituelles il y a ici des hommes qui ont fait un vœu etc. puis c'est bon on sait ce qui s'en suit pour ce qui concerne les païens dit Jacques nous ne revenons pas sur ce que nous avons décidé au moment du conseil de Jérusalem à savoir qu'on leur impose le minimum mais Jacques attendait des juifs en tout cas de l'époque qui pratiquent la circoncision et finalement d'autres règles à condition bien entendu comme on aura l'occasion de le voir l'an prochain Dieu voulant quand on parlera de la partie de ce qu'on appelle derrière en hébreu ça veut dire la partie pratique de l'épître l'application Paul nous montre que même les lois rituelles sont relativisées lorsqu'il y a le problème de l'amour du prochain parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire la règle d'or le noyau dur c'est l'amour du prochain tu aimeras ton prochain comme toi même ou encore la règle d'or de Hylène ne fais pas aux autres qui ne voudraient pas qu'ils te fassent ça veut dire que toute application d'un commandement quel qu'il soit moral ou pas qui finalement fait du tort au prochain est une mauvaise interprétation de la Torah d'où justement ce que Paul reproche à Pierre dans le fameux incident d'Antioche où Pierre donc mangeait avec des païens ce qui était normal puisque manger avec quelqu'un c'est très important dans la culture orientale jusqu'à nos jours par exemple encore chez les Arabes et quand viennent des gens de l'entourage de Jacques des ultra-judaïsants ils se séparent c'est une gifle pour les païens c'est une insulte et Paul dit pour rester fidèle à un commandement mineur tu es en train de violer un commandement premier tu es en train d'offenser tes frères et par conséquent dans ce cas là le commandement le moins important c'est à dire le commandement rituel doit céder la place au commandement le plus important l'amour du prochain donc dans ce cas quand tu es avec des juifs que tu manges cachère c'est ton affaire on n'a rien à redire mais quand tu te trouves en présence de païens même si leur viande n'est pas cachère tu dois la manger par respect par amour pour eux et je vais vous citer un cas actuel on a des amis des rares amis juifs qu'il y a en Bretagne parce qu'il y a très tellement peu de juifs dans notre coin qu'on les compte sur les doigts d'une main et il y a un couple qui est venu de Paris en retraite là-bas pas loin de chez nous bon on a noué des relations amicales avec eux c'est des juifs pratiquants ils vont à la synagogue de Nantes de temps en temps pas tous les dimanches parce que ça fait une certaine distance et ils nous ont invité le samedi le samedi oui excusez-moi comme disait Louis de Funès vous savez dans Rabbi Jacob quand on lui offrait le chapeau je le mettrai le dimanche et donc ils nous ont invité à plusieurs reprises à manger chez eux bien entendu on a mangé cachère avec de la viande qui font venir de Lyon c'est vous dire comment c'est facile au bout de quelques fois où on a été invité chez eux on s'est senti un peu obligé de leur rendre l'invitation on leur a dit écoutez on ne peut pas vous inviter à manger chez nous parce qu'on n'a pas de viande cachère à vous offrir et on ne sait pas où se fournir à Lyon on serait à Paris ce serait plus facile mais ici pas alors on va vous inviter simplement pour un goûter ah il nous dit non vous pouvez nous inviter pour un repas ben oui mais on n'a pas de viande cachère à vous offrir oui mais pour nous la communion fraternelle avec vous est plus importante que la cachette on mangera votre viande c'est exactement ce que Paul aurait enseigné vous voyez moi j'ai un problème qui me depuis un certain temps tu as dit que Jésus avait toujours respecté la Torah alors comment a-t-il pu dire vivez mon sang évidemment d'abord c'était symbolique et deuxièmement c'est vrai que c'était profondément choquant et il le savait il le savait c'était justement parce qu'il voulait montrer alors c'est-à-dire que on a une expression en hébreu ich basar vedam on dit en hébreu ça veut dire un homme de chair et de sang la chair et le sang c'est ce qui fait le caractère humain des individus tout être humain est composé de chair et de sang et manger la chair et boire le sang c'est donc manger en quête que sa personne c'est pas simplement les éléments que sont la chair et le sang c'est la personne tout entière du Seigneur et comme il le dit ensuite dans le grand discours sur le pain de vie dans Jean VI il dit alors que beaucoup étaient choqués même ses disciples l'ont abandonné certains d'entre eux n'est-ce pas il dit mais c'est l'esprit qui vit ici la chair ne sert de rien mes paroles sont esprit et vie c'est-à-dire que Jésus dit il faut les comprendre à un autre niveau et il a fait exprès justement d'être volontairement provoquant pour justement susciter cette réflexion à un autre niveau donc c'était intégrer se nourrir de sa personne de sa personne toute entière oui comment la théologie de la substitution comment ils interprètent le retour de la substitution et justement ça leur pose un problème et ça leur pose un problème parce que justement le retour d'Israël dans son pays et bien c'est c'est la ruine de la théologie de la substitution et la réponse est finalement le retour d'Israël est simplement un avatar de l'histoire premièrement les juifs actuels ne sont rien à voir avec les juifs de l'époque de Jésus et on note on prend par exemple une thèse qui est celle d'un historien révisionniste israélien il s'appelle Shlomo Sand qui a aussi été primé par l'académie française moi j'en suis tombé à la renverse parce que historiquement ça ne tient pas la route du tout mais la thèse est la suivante les juifs actuels n'ont rien à voir avec ethniquement avec le peuple d'Israël biologiquement avec le peuple d'Israël ce sont des gens qui se sont convertis au judaïsme pendant les 2000 ans d'histoire alors il y a des gens de toutes les nations ce qui n'est pas entièrement faux beaucoup de mariages mixtes etc qui font que vous avez des juifs blonds aux yeux bleus quand ils viennent de Pologne bruns quand ils viennent de Méditerranée des juifs noirs quand ils viennent d'Afrique des juifs qui ont l'aspect chinois quand ils viennent de Chine et tout ce que vous voudrez bon donc ça permet de dire et bien voyez-vous le peuple juif n'existe pas par conséquent ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient en Palestine comme on dit aujourd'hui ça n'a rien à voir avec l'accomplissement des prophéties parce que ce n'est pas des juifs qui reviennent là-bas c'est des européens ou bien c'est des asiatiques qui viennent d'Inde qui viennent de différents pays et par conséquent ce sont des usurpateurs qui n'ont rien à faire dans ce pays donc voilà c'est la négation ce qui se passe ce qui se passe c'est un avatar de l'histoire ça n'a rien à voir avec l'accomplissement des prophéties c'est comme ça qu'on évacue le problème et ça c'est le cas par exemple au niveau du conseil communique des églises du conseil des églises du Moyen-Orient c'est la thèse qu'on trouve dans certains instituts publics évangéliques aussi c'est pour l'église c'est pour l'église la seule lecture légitime de ces prophéties c'est de les appliquer à l'église en les allégorisant et je lisais par exemple un rapport qui est d'une grande union d'églises évangéliques ça m'a beaucoup attristé qui reprenait ça une union d'églises que je ne nommerai pas qui a été pro-israélienne pendant longtemps et qui maintenant vient de complètement virer Et le retour des tribus ? Le retour des tribus c'est évidemment un très très grand miracle mais c'est pareil beaucoup ne veulent pas reconnaître en disant mais non ce sont des indiens ce sont des pakistanais ce sont des gens du cachemire des afghans etc ça n'a rien à voir vous voyez c'est une manière de vouloir évacuer le problème en disant non on refuse de revoir dans le rétablissement d'Israël l'accomplissement des prophéties parce que c'est toute la théologie de la substitution qui est mise à mal comme le disait notre ami tout à l'heure ce reste que Dieu a dit est-ce que c'est un rapport avec les 144 000 ? je ne pense pas je pense que les 144 000 dans le langage symbolique de l'apocalypse on en avait parlé quand on avait étudié l'apocalypse ensemble c'est une manière de nous présenter ce que Paul dira un peu plus tard quand on y arrivera à la fin du chapitre 11 au temps voulu par Dieu tout Israël sera sauvé et 12 c'est en hébreu le chiffre de la plénitude donc 12 000 de toutes les tribus d'Israël et 12 x 12 144 000 c'est-à-dire la plénitude de la plénitude et là c'est tout Israël de cette période qui a cru en Jésus qui est donc sauvé et qui bénit Dieu dans une soukotte céleste une fête de soukotte alors d'abord notre sœur et puis ensuite Samuel est-ce qu'il n'y a pas non plus par rapport à la théologie de l'emplacement est-ce que c'est pas dans la même lignée quand on dit qu'à la fin des temps les chrétiens seront enlevés au ciel et Israël restera pour vivre il y a un peu de ça il y a un peu de ça c'est sûr et comme disait Thomas Roberts en son temps les lâches c'est sûr que ça c'est un autre problème on en avait parlé aussi quand on avait évoqué l'étude de l'Apocalypse c'est pas si clair que ça loin s'en faut Samuel quand on lit les évangiles ou les actes des apôtres on voit quand même que parfois le texte est dur oui tout à fait tout à fait oui 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 et aussi dans une épître c'est ça l'unitien alors ça il faut comprendre que c'est une controverse interne au peuple juif les apôtres pour être fidèles à la mémoire de leur maître se devaient de dénoncer son procès comme une injustice autrement ils n'auraient pas été fidèles et c'est la raison pour laquelle ils vont avoir justement des propos extrêmement incisifs pour dire eh bien ce qui s'est passé dans ce procès auquel ont participé effectivement un certain nombre de chefs juifs c'était un déni de justice c'était une c'était une infamie c'était quelque chose d'extrêmement grave et de criminel et donc nous le dénonçons comme tel et la preuve que Dieu n'a pas accepté ce ce jugement unique c'est qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts mais ensuite Pierre ajoutera par exemple et pourtant je sais frère que vous avez agi par ignorance vous et vos chefs donc il y a quand même une relativisation et c'est pourquoi justement alors ce qui est une controverse interne il faut dire que dans cette époque là dans les controverses on n'était pas tendre par exemple si on lit ce que les les esséniens écrivent des pharisiens et bien à côté de ce qu'il y a dans les évangiles c'est pas piqué des vers ceux qui associent les suppôts de Satan les suppôts de Béliard Béliard c'est Satan dans le langage des gens de la mer morte les esséniens et puis ça continue comme ça il y a des même le Talmud le Talmud dénonce les pharisiens dans des termes l'hypocrisie des pharisiens dans des termes qui n'ont rien en vie à ce qu'on trouve dans les évangiles donc on était quand on se frottait les uns les autres à cette époque là on y allait gaiement il y avait il y a une espèce de comment est-ce qu'on peut dire je ne sais pas je ne vais pas le mot en français en anglais overstatement pardon non overstatement comment est-ce qu'on peut traduire oui c'est pas tout à fait exagération oui c'est un peu l'idée mais c'est on va au-delà de la réalité pour mieux en souligner le caractère voilà on grossit les choses quoi personne ne s'y trompe d'ailleurs personne ne s'y trompe mais disons c'est une manière de dramatiser volontairement les choses et ce qui a été justement le drame du divorce entre l'église et le synagogue à partir du deuxième siècle c'est le fait que les non-juifs se sont emparés de ces overstatements pour les retourner contre le peuple d'Israël voyez oui est-ce que comme le dit Paul tout Israël sera sauvé lors du retour de Jésus est-ce que c'est ceux qui auront cru en Jésus avant le retour de Jésus ou est-ce que c'est que le Saint-Esprit descendra sur tout Israël tout juif au moment de la parousie autour de Jésus la seconde venue de Jésus est-ce que vraiment Jésus sera révélé à tout le peuple juif tout à fait tout à fait le peuple juif vivant à cette époque-là bien entendu ceux qui dans les siècles présents qui ont Jésus seront sauvés aussi ça va de soi ça va de soi mais c'est surtout oui le peuple Israël vivant à l'époque de Jésus comme j'ai eu l'occasion de le dire Paul est absolument clair n'est-ce pas il n'est pas question qu'il y ait un chemin de salut pour les non-juifs et un autre pour les juifs différent juifs et non-juifs sont sauvés par la foi en Jésus c'est tout il me semble que dans les cours précédents tu nous avais dit qu'au moment du procès de Jésus c'était essentiellement des sadducéens tout à fait qui étaient à l'origine de oui tout à fait les grands prêtres et des pharisiens de l'école de Chamaï c'est-à-dire d'une école très rigoriste oui bon une dernière question puis on arrête là oui alors qu'on revient dans le travail de Dieu et de Calvin il a parlé de l'Église du désert comme étant l'assemblée en fait l'assemblée de Dieu de l'Ancien Testament oui est-ce qu'il n'y a pas effectivement une seule assemblée aux yeux de Dieu c'est-à-dire celle qui est sous le signe du son de la Pessah et de la Passe oui justement c'est un peu ce que disait Calvin ça maintenant je ne pense pas qu'il ait raison si vous voulez dans ce sens que pour Calvin il récupère comme la théologie de la substitution en disant depuis que Israël a cessé de croire en Jésus c'est l'Église des Nations qui est redevenue le peuple de Dieu et Israël est déchu jusqu'au moment où il se convertira comme il le disait ça là il était à côté parce que justement Paul nous dit que malgré cet endurcissement Israël reste malgré tout le peuple de Dieu et c'est là qu'on se trouve dans ce paradoxe qu'il appelle le mystère d'Israël le mystère d'Israël c'est ce paradoxe où Israël est à la fois qu'on aura le besoin de revoir dans nos séances futures Israël est à la fois dans une position d'opposition à Dieu dans son refus de Jésus et en même temps reste aimé à cause de ses pères vous voyez donc c'est ça la difficulté qu'ont les païens d'appréhender le mystère d'Israël c'est qu'Israël est à la fois ennemi et aimé alors comment concilier ces deux réalités dans la pratique c'est ça le problème de l'épître romain oui alors ça on en parlera la prochaine fois on en a déjà parlé mais on y reviendra on y reviendra voilà l'importance du reste il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances un bon et bel été un petit peu plus chaud que celui qu'on a en ce moment et puis c'est un petit peu la prochaine en septembre tu as déjà dit un petit peu plus chaud c'est un petit peu plus chaud